bonjour bienvenue dans ce 24e jour aujourd'hui le conseil que j'ai envie de vous donner et ça c'est pareil je sais pas pourquoi mais quand je discute avec de nombreuses secrétaires indépendantes elles font pas pourquoi je ne sais pas le conseil du jour c'est fait un prévisionnel alors je sais que un des freins et j'ai eu ce frein là aussi c'est comment je fais un prévisionnel sur quelque chose que je ne sais pas en fait votre prévisionnel c'est un but c'est prévoir donc on est d'accord et c'est un des conseils que je que je vous donnerai juste après dans un prochain conseil ça se passe jamais trop comme prévu etc ça c'est ok par contre il faut que vous sachiez où vous allez exemple vous avez trois clients et ces trois clients vous rapportent un nombre un chiffre d'affaires donc faites un prévisionnel et mettez ces trois clients comme s'ils étaient réguliers partait pas du principe de voilà là actuellement aujourd'hui c'est comme ça donc faites le prévisionnel comme si ça restait comme c'est aujourd'hui et imaginons que vous êtes à j'ai n'importe quoi 80% du temps que vous avez alloué à votre entreprise et que vous êtes à 32000 euros si vous restez comme ça là pose le prévisionnel va vous servir à vous poser la question est ce que je prends de nouveaux clients sachant que je suis déjà à 80% je pourrais prendre 20 clients différents mais si je dépasse alors je sais jamais le seuil de TVA est-ce que ça vaut le coup de dépasser le seuil de TVA qu'est-ce que est-ce que j'ai des clients particuliers du coup ça va être embêtant pour eux et du coup j'ai tout intérêt à rester en dessous ou est-ce que je veux effectivement augmenter mon entreprise et dépasser mon seuil de TVA et du coup ça n'a pas d'incidence parce que de toute façon j'ai des entrepreneurs des entreprises en tant que client mais du coup peut-être je vais commencer à chercher des personnes pour sous-traiter parce que j'ai quand même que deux bras etc donc un prévisionnel il vous sert à plein de choses moi je vous ai dit dans des précédents de vidéos mon prévisionnel il me servait à prendre des vacances je ne voulais pas dépasser le plafond parce qu'il n'y avait pas d'intérêt pour moi et en fait mon prévisionnel il me permettait de savoir non ben là je peux pas prendre ce client là je peux en prendre là je peux pas voilà et aussi sur le temps voilà je pouvais prendre des vacances ou pas donc faites un prévisionnel ça va vous rassurer faites aussi votre prévisionnel en fonction de ce que vous voulez il sert à ça votre prévisionnel il sert à... si vous vous dites ben moi je suis à 30 euros de l'heure et puis j'ai 20 heures disponibles dans ma semaine et je suis à 30 euros de l'heure et ben si j'ai je peux avoir un client à 10 heures et deux clients à 5 ou je peux avoir deux clients à 10 ce que je vous déconseille ou je peux avoir quatre clients à 5 voilà c'est à vous de voir et du coup votre prévisionnel vous le faites comme ça et du coup ben votre prévisionnel en fonction vous allez aller chercher des clients qui vont vous faire 5 heures donc il sert à ça votre prévisionnel vraiment ça va vous rassurer aussi de faire un prévisionnel c'est le but donc faites un prévisionnel c'est mon 24e conseil au continu он à 15 avant j'aimer je vais j'aimer bac command